Salut à toi Tukiwanti et bien sûr salut à toi de nouveaux venus si tu ne me connais pas encore sache que tu as de la chance d'être tombé sur moi je fais pas mal de vidéos high tech des tutos des astuces je découvre des applications j'essaie de partager un maximum en tout cas sur la tech alors si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas à t'abonner juste en dessous en cliquant sur la cloche de notification et ça te permettra d'avoir accès à toutes mes dernières vidéos et de faire partie de la communauté des Tukiwantiens surtout que ça ne te coûte rien et tu vas vachement aider la chaîne à avancer bon si ça t'intéresse tu peux aussi me suivre sur facebook instagram ou m'envoyer des messages si tu as envie aujourd'hui on est parti pour tester le Redmi 9A qui m'a gentiment été prêté par la chaîne smartphone actualité je te mets le lien en dessous oui c'est une chaîne de smartphone qui teste des smartphones merci jp et ce joli Redmi de chez xiaomi qui est autour des 119 euros sur le marché française soit sur amazon boulanger etc mais on retrouve quand même en chine autour des 80 euros soit rassuré je te mets tous les liens en dessous dans la description que ce soit en chine ou en france si tu as envie d'avoir des informations ou même de l'acheter ça sera plus simple pour toi bon bah ce qu'il y a de mieux à faire en fait c'est d'aller le déballer allez petit tour de boîte rien de magnifique c'est un peu à l'iPhone c'est tout simple c'est blanc c'est sobre c'est bien en premier tu vas voir le téléphone bien emballé qui sera au dessus on va le verrer ensuite tu vas trouver toutes les informations du smartphone donc la notice avec l'extracteur de carte sim ils ont fourni des écouteurs intraculaire du moins quitte malibre et franchement même s'ils sont pas ouf c'est toujours bien d'en avoir c'est toujours bien de les fournir ça peut toujours servir on va trouver ce fameux chargeur 10 watts charge rapide ça me fait bien rire en tout cas oui il faudra même le charger la nuit quoi et le fameux câble de chargement en mini usb et ouais on n'est pas en usb type c bon ça 80 euros on peut lui pardonner quand même ce joli entrée de gamme fait 194 grammes c'est pas excessif en 2020 c'est plutôt convenable la prise en main est correcte les 9 mm d'épaisseur mais va pas t'imaginer d'utiliser à une main non plus ou alors si tu as vraiment de très 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 grande main d'accord parce qu'il fait quand même 77,1 mm de large donc c'est quand même assez imposant et avec une hauteur de 164,9 mm bon ok va pas renforcer le polizzer du meilleur smartphone ergonomique de l'année c'est clair mais c'est se faire discret et c'est déjà bien sur la partie base magique tu vas retrouver donc le micro la prise mini usb pour chercher son téléphone et la partie droite donc le haut parleur c'est simple c'est discret mais ça peut plaire quand même à pas mal de monde et sur la partie droite donc tu auras le bouton power et le volume plus moins au dessus on a le jack et ouais j'ai eu peur pendant trois secondes parce que quand je l'ai déballé j'ai regardé en dessous j'ai pas vu jack j'ai eu la panique tu vois c'était what the fuck mira je suis un peu con parce que dans la boîte il fournissait les écouteurs à prise jack et j'ai eu peur alors que je les avais vu et bon le plus important c'est qu'il soit à l'amont jack kooné et sur la partie gauche on va trouver le tiroir de nano carte sim donc deux nano carte sim et la possibilité d'avoir une extension de mémoire avec une micro sd bon j'ai pas trouvé sur le site la capacité de la mémoire micro sd mais j'imagine qu'on est sur du 256 giga ou pifo melt 256 et puis de toute façon avec les 32 giga ou de mémoire interne ça va devenir obligé d'en ajouter une faut qu'il arrive parce que avec les deux trois photos et les quelques applications que j'ai installé il me restait genre 15 giga ou de mémoire interne prévoit une carte sd quoi en ce qui concerne le dos pareil simple sable avec des petites rainures mais waouh il prend les traces de doigts un truc de malade et en plus à nettoyer des rainures mais c'est super chiant tu peux le frotter contre ton t-shirt bah tu frottes plus qu'un truc tout lisse et ouais c'est chiant je dis c'est chiant il prend bien les traces de doigts et c'est embêtant prends une coque quoi elle est pas fournie achète une coque on a aussi le marque rennemi qui est affiché mais c'est plutôt discret c'est même petit d'avoir plus petit que le logo poubelle soit un grain pourquoi il met un logo rennemi plus petit que le logo poubelle sce tu as un avis à me donner en dessous je suis preneur et la partie haute rien de magique tu auras l'appareil photo et le flash ils sont pas embêtés ils n'ont pas mis du double du triple capteur quand on passe à la partie avant on est sur donc un écran xiaomi ne m'a jamais laissé sur les écrans et je pense pas que là ça va me décevoir non plus franchement ils sont forts là dessus c'est un écran 6,53 pouces on est sur du hd plus donc du 720p par du 1600 du hd quoi alors ils disent sur le site qu'ils utilisent 88,4% de la surface du téléphone franchement j'ai un doute parce que les robots sont quand même épais la partie basse est épaisse à part la partie haute avec la goutte d'eau quand même plutôt discrète au niveau du capteur photo mais 88,4% bon clairement un starif cet écran est beau les couleurs sont belles la navigation est bonne la sensibilité est bonne la calibration est bonne on prend plaisir à regarder des vidéos à naviguer sur le web pas de défaut pour moi pour l'écran bon c'est xiaomi on sait sur les écrans ils sont forts ok mais et oui j'ai trouvé un mais sur ce fameux smartphone parce que oui les couleurs sont belles etc mais franchement j'ai un doute qu'en pleine luminosité en plein soleil ça soit très lisible oui y'a pas de soleil en ce moment j'ai pas pu l'essayer sous le soleil mais c'est déjà juste lisible c'était bien quoi sans plus dans les nuages bon je vais pas te faire de suspens sur l'empreinte digitale il y en a pas bon le realme c11 que j'ai testé quelques temps avant c'est la même chose je sais pas si c'est une mode après si un mec de chez realme ou c'est xiaomi pourrait éclairer ma lanterne bien obscure parce que là je comprends pas il y a peut-être un mec qui s'est levé le matin le gérant il s'est dit stop plus l'empreinte digitale c'est plus la mode non non je l'ai vu je l'ai vu je le ressens c'est plus la mode super la mode va passer dire moi ça on prend de l'avance tu vois on va mettre que la reconnaissance faciale ça sert à rien d'empreinte digitale maintenant bah sauf que mec y'a le covid avec les masques la reconnaissance faciale après oui la reconnaissance faciale elle fonctionne elle fonctionne même très bien même en basse luminosité elle se débrouille c'est pas un foutre de guerre elle est pas extrêmement rapide c'est pas instantané mais voilà au moins l'écran qui devient blanc quand il fait sombre ça te permet de la faire fonctionner quand t'as pas de masque quoi maintenant parlons un peu de l'intérieur de la bête parce que oui ça se cache un processeur qui est pas un foutre de guerre on est sur le le mediatek helio g25 ouais c'est pas une voiture de course clairement on est plus sur une voiture sans permis tu vois surtout qu'ils cachent aussi que deux giga de rame c'est clair je taille je taille je taille j'aime tailler ça me fait du bien ça me saoule à la chaîne des temps mais c'est pas si mal pour le travail parce qu'on le trouve entre 80 et 90 euros en chine ça va surtout qu'ils se démerdent pas mal au final pas puissant mais il démerde pas mal ok il rame un peu ok tous deux trois applications il rame un peu plus mais pour les jeux ils se démerdent au final pas les jeux les plus gourmands n'imagine pas jouer à fortnite ok mais quels outils comme tu vois et bah ça a été plutôt bien dans 90% des cas pas de latence c'était juste au début au chargement on s'en ramait un petit peu mais après c'était plutôt fit et j'ai pu tuer des gens j'ai pu me faire plaisir certes c'était les graphiques les plus bas possible du jeu mais c'est pas le plus important à mon goût tant que c'est fuite si le jeu est bien tu prends du plaisir parce que oui quand tu vois le score en tutu ça peut faire peur hein il est pas ouf non plus à titre d'information si tu ne sais pas trop ce que c'est le smartphone le plus puissant en ce moment à l'heure où je te parle fait 650 000 en score par contre il y a un truc où il m'a bluffé franchement au niveau du son le machin il m'a violé l'oreille bon le son est pas ouf de qualité on reste sur des aigus voire des médiums aigus les graphes sont pas de la partie clairement mais waouh tu vas l'entendre ça crache fort oui bon qui est difficile de se rendre compte en vidéo mais ça crache j'ai voulu aussi essayer la 4g oui parce que je suis gentil et la communication est bonne on m'entend très bien j'entends très bien bon de nos jours il y a plus de téléphone on entend plus très bien mais le signal est très très bon je capte bien la 4g il faut savoir aussi qu'il a toutes les bandes 4g de notre pays la france donc pas avoir de défaut là bon ok il n'y a pas la 5g mais à ce tarif là il fallait pas t'y attendre non plus mais franchement c'est pas vraiment utile pour l'instant vu les tarifs pareil au niveau du signal wifi il est excellent il capte très loin mais on va rester sur du 2,5 giga hertz oui parce que le 5 je l'ai pas trouvé encore dans mon réseau et donc je pense qu'il est pas compatible avec le 5 gigahertz et bien sûr on va trouver le bluetooth 5.0 je dis bien sûr parce qu'il y a quand même des smartphones en 2020 avec bluetooth 4.0 quoi allez maintenant on passe à l'autonomie à la batterie oui parce qu'à l'intérieur tu as une batterie de 5000 mAh donc c'est quand même une grosse batterie et franchement tu vas être tranquille au moins deux jours bon tu peux tenir même plus longtemps si tu lis très peu mais deux jours en l'utilisation standard et pour les grands fous les grands gamers de ouf qui veulent jouer en permanence et bah tu tiendras même la journée bon clairement si t'as envie de faire le gamer avec ce smartphone c'est pas le meilleur choix tu vas passer plus de temps à faire des chargements qu'à jouer après c'est toi qui va mais bon il va quand même falloir le charger la nuit parce qu'il faut qu'on tombe un bon 3 heures pour charger ton téléphone complètement ouais chargera pied de alors actuel on est sur android 10 avec la version xiaomi miui 12 on a la possibilité d'avoir le tiroir d'application ou non il y a quelques petites options mais franchement si tu me connais tu sais que je suis pas vraiment fan de cette surcouche xiaomi c'est vrai que j'ai du mal avec la navigation dans les paramètres je trouve pas ça très pratique ça reste un avis personnel allez maintenant passons à la photo bon à la photo faut dire que c'est simple voire beaucoup trop simple quand même comparé à la concurrence dans les mêmes tarifs on est sur un appareil photo de 13 mégapixels avec une ouverture à 2,2 et voilà ouh c'est la fête hein ah non pardon et aussi le flash led après tu me dirais une caméra ça peut suffire quand on regarde les google pixels avec des fois un capteur ils font des trucs de ouf mais bien au final et bien au final franchement c'est pas magique c'est pas ouf de ouf du tout après ça reste un téléphone à moins de 100 balles aussi mais bon quand on regarde le processeur qui est moins performant que la concurrence à ce prix là ils auraient au moins pu nous bluffer sur la partie photo un minimum xiaomi que fais tu les photos en général les couleurs sont plutôt plates y'a pas de brillance y'a pas de deux côtés waouh voilà ça embellit pas forcément même sur bonne luminosité ça reste tout à fait correct de bonne qualité les détails sont là ouais je sais pas j'ai pas été conquis en tout cas par le rendu c'est juste bien en fait pareil en basse luminosité voire la nuit là c'est bon je l'ai perdu adieu tout qui voit une chiche je m'en demande trop je me casse ouais comme tu vois il fait pas bien le travail même sur ces clichés là c'est un petit peu mieux c'est pas dégueulasse mais c'est pas c'est de l'entrée de gamme quoi bon après c'est vrai qu'il dispose pas de mode nuit peut-être qu'avec mon tuto que je t'affiche au dessus pour avoir des meilleures photos de nuit ça rendra mieux j'ai pas essayé pour être honnête et bizarrement avec l'appareil photo frontal je trouve ça mieux mais le rendu est quand même mieux les couleurs sont quand même plus jolies et j'ai l'impression qu'il y a plus de détails en tout cas ça donne plus envie c'est ça rend mieux quoi bon là ça va moins rigoler faut dire que le mode vidéo m'a surpris quand même c'est quand j'ai tourné cette vidéo sur l'écran du smartphone ça rendait bien je te laisse regarder les tests de cette caméra magnifique stabilisation bon pas l'air d'être là pourtant je marche quand même brutalement peut-être un petit peu je dirais on va faire l'autofocus alors ouh ça marche ouh ça fonctionne ouh de la feuille je vois absolument rien sur l'écran donc je pense que ça l'a fait allez c'est parti donc ça a l'air pas si mal bon les couleurs sont un peu ternes mais tu me diras l'herbe est pas verte plus non plus mais ouais allez on va voir ça et maintenant que t'as vu même moi quand j'ai regardé sur le pc franchement ça donnait la gerbe pardon de filmer de cette façon c'est horrible et franchement le défilment de l'image est horrible ça me fait mal aux yeux alors oui si tu filmes des objets sans trop de mouvement ça le fait bien franchement ça se débrouille bien mais pas à partir du moment où tu veux filmer un paysage en bougeant en pivotant ou des immeubles là je pense que le processeur c'est trop pour lui filmer en 1080p 30 images par seconde il n'arrive pas à calculer assez vite et ça rend ce côté dégueulasse quand tu bouges et bizarrement quand je filme en mode portrait bon mode portrait putain j'ai une coupe c'est flippant bon les couleurs ont l'air fadasse fadasse sur l'écran à voir là quand tu vas regarder autofocus bon je ne pense pas on va pas regarder trop près quand même et stabilisation bon il n'y en a pas mais je marche quand même brutalement donc ça en fait il y en a peut-être une je sais pas trop ça a l'air pas trop mal au final ouais je serais pas de dire mais ça a pas l'air et ben là c'est agréable c'est fluide les couleurs sont bien il n'y a pas ce côté qui s'accade derrière le processeur arrive à calculer peut-être parce qu'on est sur un 5 mégapixels mais c'est bien bon aussi faut dire que j'embellis vachement les vidéos à partir du moment que je me filme c'est toujours mieux et finalement c'est mieux que filmer avec le 13 mégapixels donc si tu veux filmer filme le avec le téléphone à l'envers t'auras des meilleurs résultats je pense qu'avec le 13 quoi bon conclusion conclusion je suis méchant conclusion j'aime bien tailler conclusion j'ai vie fort on reste quand même sur un smartphone entrée de gamme mais il y a quelques semaines avant j'ai testé un smartphone entrée de gamme de chez relmi au même tarif qui se débrouillait comme clairement mieux presque en tout voire en tout à voir je m'attendais à mieux de chez relmi je m'attendais à vraiment mieux à quelque chose qui écrase la concurrence comme à son habitude mais pour le coup non non je ne conseille pas d'acheter ce téléphone là à ce prix là sauf si tu as flashé dessus il est pas nul mais il a quand même pas mal de défauts comparé à son concurrent il se démerde un peu mieux en tout après ça reste mon avis tu peux ne pas être d'accord tu peux même le dire dans les commentaires je ne suis pas d'accord avec toi bon bon on a fini pour aujourd'hui c'est déjà pas mal j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu si tu n'es pas abonné dépêche tu vas te marabouter dépêche vite 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 avant que j'arrête bon allez j'en ai assez dit je vais pas vous embêter plus encore merci à vous les Tokyo NTN de me suivre à chaque vidéo et je vous dis bah à la prochaine vidéo Bye Allez à vous t'as aimé la vidéo lâche moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses abonne toi sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui m'enchaîne toute ta vie viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et m'attre ma dernière vidéo juste ici allez je compte sur toi pour la prochaine vidéo Bye bye